Bonjour, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce 31e journal de couture. Je vais vous parler de couture pour femmes exclusivement, d'accessoires et un tout petit peu de tricot. Allez c'est parti ! J'espère que vous allez bien en ce dimanche 1er mai. Pour ma part, écoutez, ça va plutôt pas mal. Il fait beau, le soleil est bien revenu, il y a encore un petit peu de vent frais par chez nous, mais ça fait vraiment du bien au moral. Bon, là je n'en profite pas parce que je viens vous tourner ce journal de couture, mais c'est toujours avec grand plaisir, donc je ne me plains pas. Je viens aujourd'hui vous parler, comme je l'ai dit en introduction, exclusivement de couture pour femmes, quelques petits accessoires et un tout petit peu de tricot. J'en parlerai à la fin et vous aurez bien sûr le timing qui s'affichera et puis que j'aurai précisé dans les informations de la vidéo. Avant d'entrer dans le vif du sujet, ce que je porte, un t-shirt drest, oui c'est le drest, celui-ci, colvé, oui, du livre drest, en jersey viscose de chez RL Tissus, j'adore ce tissu, et j'adore ce t-shirt, et là avec le soleil, on commence à ressortir, les manches courtes, ça fait du bien. Et en bas, j'ai un pantalon drest, mais dans une gamardine que j'avais acheté chez Mondial Tissus qui vieillit très très mal. Donc autant j'adore ce pantalon, il est hyper confortable, mais le tissu, oui il sent mal, je le mets très souvent le dimanche, donc aujourd'hui je l'ai mis, et puis comme vous ne me voyez pas, vous ne voyez pas mes jambes, c'est pas grave, vous ne voyez pas comme le tissu est moche. Encore un point que je vais préciser avant d'attaquer les projets réalisés, je voulais vous remercier pour tous les gentils commentaires laissés sous ma dernière vidéo, alors déjà sous le dernier journal de couture, mais ça maintenant je prends plaisir à échanger avec vous à chaque fois sous les épisodes journal de couture, parce que vous êtes très nombreux à me laisser des commentaires, parfois à me poser des questions, ou à réagir, ou à répondre à mes questions, donc ça c'est super agréable, mais en particulier par rapport à ma dernière vidéo, où je vous ai emmené avec moi trois jours, pendant un week-end de trois jours que j'avais, et je vous ai montré un petit peu comment j'intégrais mes moments créatifs dans mon week-end, dans ma vie de tous les jours, alors de tous les jours en week-end, pas dans une journée de travail, mais j'ai eu envie de faire cette vidéo, je me suis dit je verrai ce que ça donne le montage, j'ai hésité à la sortir, parce que je me suis dit est-ce que vraiment il y a de l'intérêt dans ce que je montre, parce que le but quand je viens faire le journal de couture, bon bah j'espère un minimum apporter du contenu, des avis, voilà je vous partage mes retours, mais dans un vlog, comme on appelle ça, parfois ça peut être un peu vide de sens je trouve, alors moi j'aime bien regarder en général les vlogs, parfois il y en a vraiment que je trouve totalement inintéressant, pas forcément que couture, mais je trouve qu'il y a des petites choses des fois dans le quotidien qui est filmé, qui peut permettre de m'inspirer, mais là je me suis dit du coup est-ce que j'apporte du contenu qui va vous intéresser, et au vu de vos retours, écoutez c'était plutôt réussi, vous m'avez fait des retours hyper positifs, hyper encourageants, vous m'avez dit que je pouvais refaire sans soucis, donc forcément ça me donne envie d'en refaire, je ne vais pas en refaire tous les mois, parce qu'il faut aussi que j'ai du contenu, que j'ai des choses à vous montrer, mais je pense que je referai ce style de vidéo qui change, qui me permet de filmer plus spontanément, et puis qui m'a au final demandé un petit peu moins de travail au montage, parce que je n'ai pas coupé grand chose, j'ai filmé des séquences, j'ai accéléré des séquences, mais finalement j'ai laissé, la plupart du temps, j'ai laissé les images défiler, mon chéri est tombé sur cette vidéo, parce que des fois il les regarde, et au début de la vidéo je vous parle, et je sors de la douche, j'ai chevouillé, il me fait, non mais tu te montres comme ça, je dis oui, en fait c'est la vie de tous les jours, oui bien sûr, donc voilà, lui ne l'aurait pas fait, lui ça l'a pas choqué, mais il ne comprend pas trop l'idée de faire ça, mais bon, vu vos retours, je pense qu'on partage un petit peu les mêmes ressentis entre vous et moi, donc ça me permettra de recommencer à suivre. J'arrête là le blabla de l'introduction, et on attaque les choses sérieuses. Le premier projet que je vais vous montrer, ça va aller plutôt vite, puisque c'est un projet que je vous ai déjà montré dans ma dernière vidéo, c'est le Basique 6 de la jolie girafe, vous savez c'est un pantalon qui est sorti assez récemment, je crois que c'est quand même sur 2022, et je l'avais terminé, mais je n'avais pas l'élastique pour terminer la ceinture, donc si vous voulez, est-ce que je vous ai donné, je ne vais pas me souvenir, oui je vous ai quand même donné mon avis, je pense, dans la vidéo précédente, c'était plutôt bien cousu, dans mes souvenirs, parce que là du coup, ça remonte maintenant à plus d'un mois, un mois et demi presque, l'élastique je l'ai vraiment adapté à ma taille, mais je vais pouvoir vous le montrer porté, là juste à suivre, et par contre je ne vais pas pouvoir vous donner d'avis sur du long terme, parce que je ne l'ai pas encore du tout porté, parce qu'il s'agit d'un jean blanc, donc là je vais pouvoir peut-être le mettre, il commence à faire beau, vous voyez, par contre le blanc ça prend la poussière, on va essayer de vous le montrer, voilà, donc là il y a l'élastique, je vais voir au porté, j'ai l'impression qu'il est un peu transparent, mais bon avec les poches ça va peut-être le faire, et vous verrez, je pense que vous le verrez à l'image, il poche beaucoup à l'arrière, alors je ne sais pas si c'est le tissu qui est trop stretch, par rapport au patron, si j'aurais pu faire une taille en dessous, ça m'étonnerait, parce que bon là j'ai pris en plus quelques kilos ces derniers temps, là il y a un beau fil qui traîne, mais je verrai, je verrai si j'arrive à la sortir, à le porter, je ne sais pas encore, donc voilà, vous le verrez peut-être en look du jour sur Instagram, des fois je vous poste un petit peu mes tenues portées, pour vous montrer que oui je porte ce que je couds, et pour vous montrer comment j'associerai parfois ce que je couds, et ce que je mets, là actuellement je porte quasiment tous les jours du fait main, mais je ne vous le montre pas tous les jours sur Instagram, je n'ai pas le temps, et puis je n'ai pas le réflexe en fait de vous montrer ça tous les jours, pour en revenir à ce basic 6, si je reprends vite fait mes notes, je n'ai pas souvenir d'avoir eu beaucoup de difficultés, non, là je vais juste glisser l'élastique, c'est tout ce que j'ai fait, donc je vais vous le montrer porté à suivre, et puis vous me direz ce que vous en pensez, c'est parti, le projet suivant, on va dire les projets suivants, ce sont des suites je vais vous montrer les deux suites à la suite les deux suites à la suite pardon j'ai cousu le suite ou sweat horizon d'Atulis Camit donc quand je l'ai acheté justement vous m'avez vu l'acheter et l'assembler dans ma vidéo un peu vlog il venait de sortir j'ai flashé dessus sur le coup je me dis que si j'avais attendu un peu peut-être que je l'aurais pas acheté mais bon maintenant je l'ai donc c'est un pdf que j'ai payé 10 euros les marges de couture sont incluses de 1 cm j'aurais préféré peut-être moins parce que ça se couvre vraiment très bien la surjeteuse 0,7, 0,8 c'est un peu plus pratique je trouve la surjeteuse mais c'est pour la vie j'ai choisi la taille 40 si je vous montre je vous mettrai un dessin technique peut-être ce sera plus simple vous avez différents cols vous pouvez mettre des pattes de boutonnage d'un côté ou de deux côtés et vous avez des manches différentes aussi vous avez des options de manches différentes moi j'ai choisi le col B donc c'est le rond mais le plus creusé avec une seule patte de boutonnage côté gauche les manches sont les manches B avec des plis aux manches et j'ai mis de la dentelle au bas du poignet pour le réaliser j'ai choisi une maille que j'avais en stock qui est de très moyenne pour ne pas dire mauvaise qualité mais ça m'a permis de faire une toile une maille noire, noir gris des coupons de Saint-Pierre que j'avais depuis un petit moment donc cette maille j'en avais aussi une rose une vieux rose et puis un peu terracotta dans laquelle j'avais cousu un cardigan Harper je le porte, je l'ai beaucoup porté mais alors la maille elle s'abîme tous les fils se tirent ça prend toute la poussière c'est pas du tout une bonne qualité je ne rachèterai pas cette maille mais du coup j'avais ça en stock ça m'a permis de le tester donc vous voyez il est assez long l'encolure ronde mais la plus dégagée, la plus basse les plis aux manches, je ne vous verrai pas mais je vous montrerai au porté peut-être je vous montrerai les manches de plus près la dentelle au bas des manches qui ajoute un petit twist c'est de la dentelle que j'avais en stock donc j'ai mis une patte de boutonnage ici donc à gauche avec des boutons mondial tissu les boutons sont cousus parce que impossible de faire la boutonnière dans cette maille et en plus ma tête passe sans défaire les boutons donc je n'ai pas cherché longtemps à faire, au début je dis j'en fais juste une pour le bouton le plus proche du coup mais ma tête elle passe sans souci et puis le très joli détail c'est le détail de finition au col avec du biais donc ce patron vous avez le livret quand vous achetez le pdf vous avez aussi une vidéo de montage sur la chaîne d'Atelier Skamite qui est accessible même sans avoir acheté le patron les finitions sont top j'avoue les finitions sont vraiment belles la finition au biais là elle est hyper bien expliquée et je la réutiliserai mais dans d'autres projets c'est certain ça finit très très bien elle explique très très bien comment faire je trouve et franchement c'est hyper hyper joli le biais c'est un biais que j'avais en stock que j'avais acheté chez Centracor je crois un lot bon là j'ai pas j'ai pas forcément de référence à vous donner donc je vous le remontre je vais vous le montrer porté après donc j'ai déjà porté plusieurs fois il est très sympa à porter alors le côté noir fait que c'est assez je le trouve un peu austère donc je mets j'ai un colis un peu rouge avec une pierre rouge donc voilà j'essaie de l'accessoiriser un peu pour réveiller un peu le tout parce que sinon je le trouve quand même un peu triste mais bon en plus comme la maille s'abîme je suis pas sûre de le mettre je vais pas le garder des années des années qu'est-ce que j'ai noté en notes qu'est-ce que j'ai noté en notes RAS que la vidéo est très bien la finition j'ai entoilé la bande de boutonnage ce qui permet de la rigidifier avant de faire les boutonnières mais bon vu que j'ai pas fait les boutonnières mais bon je pense que ça la stabilise quand même et elle explique qu'il faut mettre du droit fil à l'encolure donc j'en ai mis et c'est indispensable pour moi c'est franchement indispensable sinon votre encolure elle va trop s'étirer quand vous allez coudre le biais et là le droit fil que vous mettez enfin c'est une bande qui rigidifie un peu juste l'encolure c'est vraiment enfin elle donne vraiment des je trouve des super conseils j'ai pas forcément grand chose à dire de plus je vais me le refaire je pense je vais me le refaire dans une maille au début je pensais le faire dans le French Terry que je vais vous montrer juste à suivre mais j'ai pas refait ce modèle là dans une maille ou dans un sweat dans un French Terry ça peut être très 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 sympa je verrais bien dans une maille toute douce un peu rose poudrée faudrait que je trouve ça ça pourrait être très très joli donc voilà je vais vous le montrer porté je suis pas sûre de le refaire là tout de suite ce sera peut-être plus à l'automne parce que là on va vers les beaux jours et j'ai pas forcément envie de refaire ce genre de choses ce genre de projet mais bon je sais que je l'ai il est dans ma bibliothèque de patron donc je peux le refaire quand j'aurai le tissu adapté je vous montre ce que ça donne porté et on enchaîne je suis en train de mettre dans un peu je vous montre du point où je vais vous montrer je suis à vous montrer Pour le projet suivant, je reste dans les suites. J'avais acheté début avril ou fin mars, je ne sais plus exactement. J'ai fait une commande chez Blondie Mercerie. Blondie Mercerie, c'est une mercerie en ligne qui est tenue par Marion, du compte Instagram BySomariaka ou du compte Instagram Blondie Mercerie pour le compte de sa boutique. Marion qui est une jeune femme pétillante, hyper dynamique. Si vous avez envie de motivation et d'énergie, allez la suivre. Je lui avais passé une commande avec un tissu qu'elle ne revend qu'elle. Je vous le montrerai après dans le projet suivant. Comme elle revend aussi l'essai, j'en avais profité pour prendre plusieurs tissus de la dernière collection. J'avais beaucoup aimé le tissu sweat Alcé. dans lequel j'avais forcément envie de me faire un sweat. Donc j'ai hésité entre le sweat Horizon et le sweat Nova de chez Superbison que moi j'ai dans un magazine hors série que j'ai déjà fait deux fois. Je vous l'ai déjà montré ici. Donc c'est ce magazine là. Vous pouvez retrouver le patron PDF et pochette je pense, je ne sais pas, sur le site de Superbison. C'est le modèle qui s'appelle Nova. Donc là, j'ai des petits stickers, mais ça ne correspond pas à la page de sweat. C'est un autre projet en cours, voilà, c'est celui-ci. Donc il se caractérise par des jolies manches qui sont froncées en tête de manche, qui sont froncées aussi en bas de manche et avec un long poignet en bord-côte. Et j'ai déjà deux modèles issus de ce patron que j'aime beaucoup. Et là, ce sweat, j'ai décidé de le transformer dans ce patron parce que je le trouvais trop beau et je ne le visualisais pas trop dans le sweat Horizon. Donc, alors le voici. Vous n'allez pas le voir en entier, mais là vous avez les manches. Donc, je ne vais pas forcément revenir sur les détails techniques parce que j'en ai déjà parlé, je pense, deux fois. Il se fait bien. Il faut être assez minutieux, surtout au niveau des fronces, des manches et des poignets. Mais ça se fait plutôt bien. Là, pour la première fois, pour les poignets, j'ai suivi telles quelles les explications du magazine. Et en fait, ça s'est fait tout seul. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que les manches, vous les froncez à plat. Vous froncez le bas de manche à plat. Vous froncez à la distance indiquée selon votre taille. Et elle vous conseille de poser de la laminette par-dessus, en fait, pour fixer les fronces. Et les fois précédentes, je n'ai jamais fait ça. Ou alors, j'ai dû essayer, mais je ne sais pas. Mais je n'ai pas fait cette façon-là. Donc là, j'ai froncé. J'ai mis à la bonne taille. J'ai fixé ma laminette dans la marge de couture au point zigzag. Et après, pour rassembler le bord-côte, c'est aller tout seul. Donc, je ne sais pas pourquoi j'avais mal du lien à ces explications les fois précédentes. Mais ça n'avait pas bien fonctionné. Bref. Pour le bord-côte, alors, gros coup de chance. J'avais ce bord-côte en stock. Et il va parfaitement bien avec le bleu des fleurs du sweat. Je crois que c'est le sweat Alcey, il s'appelle. C'était vraiment un gros coup de chance parce que chez Mondial Tissue, ils n'avaient pas du tout ce type de couleur. J'avais regardé chez Blondie Mercerie, elle n'avait pas ce type de couleur. Donc, au début, je m'étais dit, tant pis, je réutiliserai le sweat pour faire la bande de collure Alba des manches. Mais j'aime bien, en fait, ce contraste que ça apporte. Je ne vais pas m'étaler dessus. Tout s'est bien fait. J'ai surpiqué à l'aiguille double mon bord-côte d'encolure parce que je trouve que ça le plaque bien. Au niveau des mesures du bord-côte d'encolure et du bord-côte des manches, en fonction de l'élasticité de mon tissu, ça correspondait bien aux pièces patron, même si j'ai bien tout remesuré de peur de me tromper. C'est pas cette page-là. Je ne sais même pas si j'ai fait une page dessus tellement... Maintenant, j'ai l'habitude de le coucher. J'en suis au mon troisième. Si, parce que je me suis noté ce que j'avais fait pour les manches, pour bien m'en souvenir, ce que je vous ai expliqué juste avant. La taille, c'est une taille 40, comme d'habitude. Le tissu, il est incroyable à coudre. Il a une tenue, une douceur et à la couture, il est... Tout en moi ? À la couture, il se maintient hyper bien. Alors, je l'ai déjà mis deux fois et je vais le remettre là. Parce que là, même s'il fait beau, un tissu comme ça, c'est agréable à porter alors que la maille, ça tient... Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas envie de la porter cette maille avec les beaux jours. Par contre, celui-ci, quand les matins sont encore un peu frais, c'est un sweat que je vais prendre plaisir à porter. Donc, c'est un patron, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver sur la boutique de Superbison. Superbison, maintenant Marion revend les patrons en plus. Donc, voilà, si vous souhaitez acheter chez Marion, vous pouvez aussi acheter les patrons Superbison là-bas. Je n'ai aucun... pas de parrainage, pas de commission, rien. Je vous le dis juste parce que j'y pense là. Et je voulais juste aussi ajouter quelque chose. Ah oui, le patron de Superbison, il est déclinable aussi en robe, je crois. Et il y a une façon différente de gérer les manches, je crois, avec une espèce de petit aileron. Alors, moi, je n'aime pas trop ça. Mais le patron, voilà, si vous l'achetez en PDF ou en pochette, vous avez plus d'options que juste dans le magazine. Mais bon, moi, cette version-là me suffit amplement. Je l'adore. Je vous le montre porté et on enchaîne. Je vous le montre. Je vous le montre. ... Chez Marion j'avais donc craqué pour un tissu qui est un crème de viscose qu'elle avait montré dans une de ses stories je crois, elle avait fait un réel avec et j'avais trouvé vraiment le tissu super joli, sauf qu'il était en rupture de stock quand j'ai voulu l'acheter, après il était en précommande, bref j'ai réussi à en avoir un coupon d'un mètre cinquante mais je ne savais pas en quoi le transformer. Alors j'avais hésité entre une blouse que je n'avais pas de chez super bison, je vais avoir oublié le nom que je trouvais joli, après je me suis dit je peux peut-être me refaire une blouse rubis, on va rester chez super bison, et en refeuilletant mes magazines, alors on va rester dans le même, qui est celui-ci toujours, je suis tombée sur la blouse plumetie que je n'avais jamais faite, qui est cette blouse-ci. Et en échange avec Marion, elle me dit mais oui c'est la blouse que j'ai faite avec ce tissu, et c'est tip top, elle est super. Donc c'est la blouse ici qui s'appelle blouse plumetie, sur le site de super bison vous pouvez aussi la retrouver, je suis allée voir, et c'est la blouse merveille. Donc il y a une encolure en V assez profonde, vous avez une découpe ici en V inversée par rapport au décolleté, et vous avez pas mal de fronces au niveau de la basque. Alors c'est pas forcément ces basques sous poitrine, les formes qui me vont le mieux, mais j'aime bien les porter. J'ai ma blouse comme ceci, qui est un peu comme ça, de chez la jolie girafe, que j'adore porter. Je trouve que c'est agréable, même si c'est pas morphologiquement la forme qui me met le plus en valeur, mais après moi aussi je me sens bien dedans. Et bien écoutez, à mon sens, ça suffit pour me mettre en valeur. Je vais vous la montrer, plutôt que de blablater là, je vais la mettre sur cintre. J'ai cousu une taille 40, comme très souvent. Dans le magazine, les marges de couture sont incluses, mais je pense que dans le pdf aussi, chez super bison. Et j'ai donc réalisé cette blouse, dans ce crêpe de viscose, de chez Blondie Mercerie, qui est juste magnifique. Donc qui est sur fond rose nude, avec des fleurs, oh là il y a un fil là, qui a pas dû être coupé. Et avec du fil lurex argenté. Et franchement, ce tissu, vous le voyez, il a une très très belle fluidité. Et ce qui fait que la blouse est très 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 agréable à porter. Et grâce à la fluidité, en fait, la base qui pourrait être volumineuse, si je l'avais faite par exemple en popeline de coton, là elle est toute plate, toute souple, et c'est hyper hyper joli. Je crois que ce tissu était vraiment le tissu idéal pour cette blouse, et on n'en regrette pas du tout de l'avoir réalisé. J'avais acheté seulement 1m50, et dans le magazine, je crois qu'ils conseillent 1m80. 1m90, du 38 au 42. Donc je peux vous dire que j'ai joué à Tetris, et c'était vraiment juste, juste, juste. Ça aurait pu passer plus facilement si j'avais changé le sens des pièces, mais je ne voulais pas trop inverser les motifs. Mais j'ai passé du temps pour trouver la façon de placer mes pièces de manière au plus juste. Il ne me reste rien du tout du tissu. Et la prochaine fois, si je vais refaire cette blouse, j'achète plus. J'achète au moins 1m70, je pense, peut-être. 1m80, peut-être pas 90, mais 1m70, 80 pour être large. Donc le décolleté en V est assez profond, très féminin, plus profond que ce que j'ai l'habitude de porter. Mais franchement, ça va, ce n'est pas indécent. Donc vous avez la basque ici. Alors moi, ça ne se voit pas forcément. Ce n'est pas très en V ici. Ce n'est pas évident à faire ici, parce que vous avez les fronces. Et en plus, vous avez la pointe à gérer. Et moi, c'est plus un arrondi qu'une pointe. Mais bon, on va dire que c'est ce qui était voulu au porté. Personne ne va venir me dire, tu n'as pas une pointe là, tu as un arrondi, tu as raté ta couture. Vous avez une parementure que j'ai sous-piquée pour qu'elle se tienne bien. Bon là, on a l'impression qu'elle ne se pose pas. Mais une fois sur moi, ça se pose bien. Je vais vous la montrer de dos. Je vais rentrer la parementure. Donc de dos, pareil, vous avez les fronces. Là, du coup, la base qui est plus basse à l'arrière qu'à l'avant. Et vous avez ces manches qui sont juste magnifiques. Et j'ai bien aimé la construction des manches. Ce n'est pas juste un bracelet de manche. En fait, vous faites un grand tourlet, un grand repli. Et vous venez faire une petite coulisse pour mettre un élastique dedans. Ce qui, en fait, fronce les manches de manière naturelle. Vous avez des manches froncées sans fronce, en fait. Juste avec l'élastique. Et c'est top. Alors moi, j'ai réglé l'élastique pour être à l'aise, pour ne pas que ça me serre. Je crois que j'ai mis un peu plus que ce qui est conseillé dans le patron. Mais bon, ça, vous ajustez aussi à la taille de votre poignet. Et franchement, ça se fait hyper facilement, ça. Alors par contre, si je veux le refaire sur d'autres modèles, ça s'anticipe. Parce que si je vous retourne la manche, il faut prévoir beaucoup plus long, en fait. Pour pouvoir replier. Parce que vous voyez, si vous arrivez à voir, là, tout ça, c'est replié, en fait. Donc, c'est beaucoup plus qu'un simple ourlet. Mais bon, ça se fait très, très bien. C'est très bien expliqué dans le patron. La difficulté que j'ai eue, c'est quand même le tissu. Parce que du crêpe de viscose, comme ça, ça se détend. Alors moi, je l'avais repassé avant pour qu'il reprenne bien toute son ampleur. Et il reste assez fragile quand même comme tissu. C'est très fin. Donc, j'ai essayé, j'ai utilisé une aiguille Microtex. Mais il faut quand même être minutieux avec ce type du tissu. Je vais vous la montrer. J'en suis hyper contente. Les deux fois que je l'ai portée, on m'a dit que ma blouse était très, très jolie. Et je suis d'accord avec ces personnes. Je remercie Marion pour avoir été patiente par rapport aussi à ma commande de tissu. Parce que quand elle avait remis le tissu en stock, je lui ai dit, moi, je ne serais pas dispo au moment où tu vas le remettre en stock. Je ne voudrais pas qu'il me passe sous le nez. Donc, je sais qu'elle me l'avait mis de côté. Et puis, voilà. Puis, on a échangé pas mal de fois par rapport à ses tissus. Celui-ci, par rapport au tissu Listellor. Donc, c'est vraiment un plus, je trouve, par rapport à des boutiques, même en ligne, plus grosses, on va dire. Là, vous avez une personne derrière qui est hyper active et qui répond à vos demandes, à vos soucis, de manière très fluide, très rapide. Et c'est super agréable. Donc, Marion, si tu repasses par là, je t'embrasse. Je vous la montre portée et puis, je passe à la suite. Musique Le projet suivant, je sais que plusieurs l'attendent, je vais vous parler de la parca Madame Caro de studio Schnit Reif. Donc, j'avais très envie de me coudre une parca un peu de mi-saison. Et je vous en avais parlé la dernière fois. J'avais réfléchi à peut-être du softshell, mais j'avais peur du côté plastique. Mais bon, pour en avoir vu et pour avoir aussi écouté vos commentaires, ça ne fait pas plastique en fait. Mais je n'ai pas trouvé ce que je voulais. Et puis, j'ai trouvé un tissu chez Mondial Tissus, justement, que je vous présente dans ma vidéo. Je vous emmène trois jours avec moi, sur lequel j'ai flashé sur le cou. Donc, j'ai acheté le tissu extérieur, j'ai acheté le tissu doublure, j'ai acheté le tissu doublure pour les manches. Et je me suis lancée dans la réalisation de cette parca. Donc, j'avais acheté le PDF 2 euros sur Mycoris. C'est un PDF qui est sans calque, qui est tracé. Alors, les vis sont plutôt tracées à la main. Donc, ça ne fait pas, ce n'est pas numérisé, vous savez. Mais bon, il y a très peu de taille. Et c'est S, M, L, ça doit être un truc comme ça. Donc, ça se fait bien quand même. Il y a quand même 50 pages. Donc, il faut déjà décoper les marges, scotcher. Et les marges, en plus de couture, ne sont pas incluses. Donc, c'est un gros boulot de préparation. D'ailleurs, je fais une parenthèse. Vous avez été plusieurs à me dire que j'étais bien patiente à couper mes feuilles aux ciseaux. Et que vous aviez des massicouilles et achetées chez Action, enfin, pas très chères, etc. Alors, j'en ai. J'en ai même deux. Mais au final, je trouve ça plus fluide pour moi avec mes ciseaux. Puis finalement, ça se fait. Et moi, le massicou, en fait, le mouvement trop répétitif me fait vite très mal au bras. Je me fais des tendinites. Donc, je l'ai fait pendant un temps. Mais je me fais vite mal. Et du coup, finalement, aux ciseaux, j'ai pris l'habitude. Et ça se fait. Quand je me suis filmé en train de faire ça, j'étais devant une série. Voilà. Ça se fait. En fait, je prends le temps de le faire. Je sais que ça fait partie du truc. Donc, je le fais. Et ça ne me pose pas plus de problèmes que ça. Mais merci à vous pour tous vos conseils par rapport aux massicots qui vous permettent à vous de gagner du temps. Et je l'entends. Oui, ça va plus vite, c'est certain. Bref, je refais en la parenthèse. Donc, 50 pages, marges à couper et les marges de couture non incluses. Donc, j'y ai passé un petit peu de temps, la préparation du patron. Le tissu, je vais vous le montrer juste après. Donc, c'est un twill de coton que j'ai acheté chez Mondial Tissus qui est extensible. Donc, ça, ce n'est pas une bonne idée sur ce type de patron, je trouve. L'intérieur, c'est une peau pline. Bon, je vais revenir sur le tissu après. Les pressions que j'avais choisies et que je n'ai pas mises encore viennent de chez Mercer Extra. Et j'ai posé du passepoil aussi chez Mercerie Extra. Je vous le prends. Alors, comment je vais vous montrer ça ? Alors, je me suis installée comme ça. Je l'ai laissée sur le mannequin pour essayer de vous montrer parce que sinon, sur moi, ça n'allait pas rendre grand-chose. Alors, le twill de coton qui est bleu marine avec des petites fleurs noires que j'ai trouvé très joli mais qui, au final, en look veste comme ça, je n'aime pas du tout. Donc, c'est très dommage parce que j'aimais beaucoup de tissu à la base. Mais je ne sais pas. Ça ne me plaît pas. Le rendu, je trouve que le look du tissu porté ne me plaît pas. Donc, ça, c'est le premier point. Enfin, ensuite, j'ai choisi la taille. Alors, quelle taille j'ai choisi ? La taille, elle, c'est trop grand. Là, le mannequin, il n'est pas forcément à ma taille mais vous voyez, les épaules sont basses et sur moi, ça fait pareil. Donc, en fait, il est beaucoup trop grand. Ce n'est pas joli du tout. Donc, ça, c'est un raté de plus. Au niveau de la doublure, c'était cette popeline que je trouve juste magnifique. En plus, j'ai pris le temps de poser un passe-poil ici. Un passe-poil noir brillant que j'ai acheté chez Mercerie Extra. J'ai fait une commande le mois dernier de l'élastique et d'élastique lingerie. Et j'avais pris ce passe-poil brillant pour le tester. Il est vraiment très, très joli. Je trouve qu'il n'est pas trop large. Je pense que j'en rachèterai. Si je le retrouve, je le reprendrai une prochaine fois. Donc, ça, j'avais pris le temps de poser le passe-poil jusqu'ici. Mais bon, j'avais oublié de le poser à la capuche. Bon, ne reste pas grave. Là, vous avez la capuche avec la parementure de capuche. Franchement, au niveau du montage et des instructions et des explications, des pièces, tout ça, c'est un patron qui est très, très bien. Vous voyez, vous avez la parementure. Enfin, parementure ici, parementure de capuche. Toute la doublure, c'est bien expliqué. Si j'arrive à vous le montrer, ici, vous avez le retour de la parementure avec la parementure extérieure. Enfin, ça, c'est l'ourlet qui se replie. Bref, tout se montre très bien. Sauf que, sauf que, sauf que, ça ne me plaît pas du tout. Ça ne me va pas en taille. Le rendu avec le tissu ne me plaît pas. Ce n'est pas du tout ce que je voulais. Alors, ne me demandez pas pourquoi j'ai acheté ce tissu, sachant que je savais que ce n'était pas ça que je voulais comme style. Des fois. Il ne faut pas chercher. Donc, ce qui fait que cette veste n'est pas finie. Vous voyez, là, je n'ai pas mis les pressions. Donc, là, ce n'est pas surpiqué. Donc, j'ai repassé, mais bon, ce n'est pas bien fixé. Là, il faudra des pressions. Les manches ne sont pas terminées. Là, vous voyez, elles ne sont pas... Je n'ai pas fait l'ourlet. Là, les manches, elles sont à l'intérieur. Et parce que, en fait, quand j'ai retourné le tout, je me suis dit que je n'allais jamais la porter. Donc, plutôt que de m'agacer, j'ai laissé le projet de côté. Je l'ai fait essayer à ma maman le week-end dernier. On a plus ou moins la même carrure. Donc, je n'avais pas beaucoup d'espoir. Mais en plus, elle n'aime pas du tout le tissu. Donc, autant dire que voilà. Ça ne partira pas chez ma maman. Donc, j'hésite entre la terminer, cette veste, et trouver quelqu'un qui aime le tissu et qui ferait quoi ? Du 42-44, je pense, plus que du 40 en carrure. Ou alors, tout démonter et essayer de récupérer le tissu pour des projets futurs. Parce que là, dans la doublure, là, tout le dos, il est en une pièce. Oui, il est en une pièce. Je vais pouvoir récupérer les morceaux de tissu. Le twill de coton, je ne sais pas trop. Si je pourrais le récupérer, si. Peut-être pour des sacs. Peut-être pour des sacs. En entoilant, parce que, vous voyez, en fait, il est très stretch. En fait, il est stretch et lourd. Et ce n'est pas du tout... Je trouve que pour ce projet, alors je ne dis pas pour un tout projet de veste, mais pour ce projet de parka, pour moi, à mon sens, il n'est pas adapté. Et surtout, il ne rend pas du tout ce que je voulais. Donc, il y a des poches. Je ne vous ai pas montré au début. Je ne sais pas si vous allez les voir, là. Je vous le montrerai quand même porté. Il y a des poches ici qui sont juste plaquées, que moi, j'ai doublées, de doublure, parce qu'elles ne sont pas doublées. Mais je trouvais ça plus joli de les doubler. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? En résumé, je pense que c'est un bon patron par rapport aux explications, aux techniques de montage. La coupe est quand même assez ample. Mais si vous choisissez une taille, à mon avis, en dessous de celle qui est conseillée par le patron, vous aurez une veste qui sera bien à votre taille. Moi, je pense que si je le refais, parce que peut-être qu'un jour, je le referai. Il faut déjà que je me réimprime 50 pages parce qu'il faudrait que je le recoupe en M, bien sûr. J'aimerais vraiment le refaire parce que je pense qu'en tissu plus imperméable, softshell, j'aurais le rendu que je veux. J'ai échangé avec plusieurs d'entre vous. Alors, certaines attendaient mon avis. Et je sais que l'une d'entre vous l'a fait. Et quand elle a vu que c'était large, elle l'a doublé avec de la polaire, je crois. Enfin, quelque chose de plus épais. Et du coup, ça fait plus une veste hiver et ça prend un peu plus de volume. Donc, la taille, même si elle est un peu grande, peut se justifier et est un peu compensée par le fait d'avoir mis une doublure épaisse. Donc ça, c'est pas une mauvaise idée. Mais je ne le referai pas de toute façon. Je ne vais pas redémonter juste la doublure pour mettre une doublure plus épaisse. Ça, je n'aurai pas le courage. Et puis ça, non, je n'ai pas envie. C'est très rare que j'arrête des projets comme ça, que je ne termine pas. Mais là, j'étais très déçue de moi-même. Enfin, très déçue du rendu, en fait. Pas du tout déçue du patron. C'est ça que vous comprenez bien. C'est que le patron, je pense que c'est un bon patron qui taille grand. Alors, est-ce que Studio Schnee Thrive, Schnee Thrive, je ne sais pas comment on dit, taille grand dans tous les cas ? Je ne sais pas. C'était la première fois que je faisais ce type de patron. Enfin, cette marque de patron. J'ai acheté d'autres patrons sur la vente Makerist fin décembre. Donc, ce sera à voir. Dites-moi si vous connaissez bien cette marque. Si en général, elle taille grand. Et donc, si on peut sous-tailler. Je sais, par exemple, à la Maison Victor, je sous-taille toujours. Mais ça, ce serait... Donnez-moi vos retours par rapport à ça. Et puis, ce serait intéressant pour celles qui veulent aussi se lancer. N'hésitez pas à aller lire peut-être les commentaires et voir s'il y a des retours par rapport à la grille de taille. Grille de taille, on dit ? La grille des mesures ? Bref, peu importe. Qu'est-ce que je peux vous ajouter ? Pas grand-chose. Que c'est dommage. Mais c'est comme ça. Il y a les ratés. Si je ne m'étais pas lancée, je n'aurais pas su que c'était trop grand. Si je ne m'étais pas lancée, je n'aurais pas su que le twill de coton comme ceci, ce n'était pas le plus adapté pour ce type de veste. Bref. J'ai appris. J'apprends. J'ai essayé de toute façon de récupérer le tissu dans l'idée de ne pas le jeter. À moins que l'une d'entre vous me dise « Mais moi, ta veste, je l'adore, je la veux. » Auquel cas, je vous l'enverrai. Mais bon, je pense plutôt que je vais récupérer les tissus. Il faudra que je les couse tranquillement à un moment où j'ai le courage. Peut-être dans l'été, je verrai. Mais là, c'est un projet qui reste au placard en attente de trouver une autre vie. Je vais vous quand même le passer porté même si ça ne va pas rendre parce que les manches ne sont pas finies. mais vous verrez un peu comme c'est grand et l'ampleur que ça a sur moi. Musique Sous-titrage ST' 501 Voilà pour le point des réalisations du mois d'avril, côté projet pour moi. J'ai ensuite réalisé quelques petits accessoires. J'ai découvert, alors totalement par hasard, une chaîne YouTube française qui propose des tutos d'accessoires, de petits accessoires et de sac à main que je trouve hyper bien faites. Les vidéos sont très explicites. Elles présentent très très bien. Ce sont des tutos totalement gratuits. Les techniques, j'ai découvert des techniques. Alors moi, j'aime bien juste regarder les vidéos même sans faire. Mais du coup, j'ai eu envie de faire des petites trousses en voyant la petite trousse que elle utilisait pour ranger ses pince-clips. Donc il s'agit de la chaîne Le Monde de Mélo-Couture ou Méli-Couture. Je ne me souviens plus. Mais je vous remettrai de toute façon toutes les informations dans la barre de description de la vidéo. Peut-être que je vous remettrai le nom là précisément. Et donc, j'ai fait des petites trousses comme ceci. J'en ai fait deux. Donc c'est des petites trousses comme ceci. Vous en tenez, il y a mes pinces dedans. Avec une petite pression ici. Et voilà. Donc elle a ça. Elle utilise ça pour faire ses tutos. Et je trouvais ça bien pratique. Et moi, je m'en suis fait deux. Voilà. Donc dans les tissus que j'avais. Donc là, vous reconnaissez le tissu doublure de la veste Madame Caro. A l'intérieur, c'est du tissu bleu. Ça, c'est des restes, je crois, du doudou que j'avais fait pour le fils de mon frère. Ça prend mon petit neveu. Ça, c'était un reste de tissu d'un sac à main. Alors, je ne sais plus lequel. Un polka ou bref. Un sac à main que j'ai fait en début d'année. Et à l'intérieur, c'est un tissu que j'avais en stock de Montiel Tissumor depuis des années. Une pression CAM. Une pression prime là. Plastique. Et c'est tout bon. Donc j'en ai fait deux. Parce qu'en fait, j'en ai une sur ma table de coupe. Et en fait, quand je suis ici, à la couture et que je l'ai défait, hop, je les reglisse directement dans la deuxième. Et après, quand il y en a une qui est vide, hop, j'ai juste à réinverser les trousses. Je ne sais pas si je suis très claire. Mais bon, dans mon organisation, c'est assez pratique. Sur celle-ci, j'ai très mal centré... Il y en a plus qui s'en vont. J'ai très mal centré la pression. Donc sur celle-ci, j'ai fait plus attention. Et sur celle-ci, j'ai aussi renforcé là où on met les pressions avec du thermocollant bien épais. Parce que comme on tire dessus, j'avais peur que ça s'arrache. Donc du coup, là, j'ai bien renforcé pour que ça se tienne bien. Voilà, il ne faut pas beaucoup de tissu. C'est un extérieur à l'intérieur que vous assemblez. Bon, là, il y a le rabat qui est un peu plus... qui est lié. C'est tout. C'est juste une pièce. Et puis, pour que ça se tienne un peu, j'ai mis du thermocollant. Je crois que c'est le H250. Donc le molleton thermocollant. Voilà, molleton thermocollant. J'ai retrouvé le terme. Molleton thermocollant. Et puis, voilà, pour ces petites trousses. J'en ai fait deux autres aussi que j'ai offertes à mes enfants. Que j'ai offertes à mes enfants. Et dans lesquelles, j'avais glissé quelques petits chocolats de Pâques. Mais bon, là, elles sont dans leurs affaires. Je n'aimerais pas vous les chercher. Mais j'ai pris aussi des tissus en stock. Et c'est des projets qui vont assez vite. Donc c'est très sympa à faire. Donc si vous ne connaissez pas cette chaîne, je vous recommande. Moi, j'ai vu plein de petits tutos pour des porte-monnaie que j'ai repérés. J'aimerais bien me refaire un petit porte-monnaie. J'aime bien de temps en temps me faire des petits projets comme ça. Et je trouve que cette chaîne, en plus, tout est gratuit. Donc elle partage vraiment tout son savoir, enfin toutes ses connaissances. Et les projets sont plutôt chouettes. Les couleurs des tissus, en plus, j'aime bien. C'est toujours très coloré. C'est très sympa. Donc je vous la recommande. Si vous ne connaissez pas, ça pourra vous donner des petites idées. J'ai ensuite commencé, enfin, le cadeau de naissance pour la fille de mon ancienne collègue. Elle a accouché fin mars, je crois. Donc ça fait déjà un bon mois. Et j'avais envie de lui envoyer un petit quelque chose que je fais par mes petites mains. Et donc je n'ai pas été très originale. J'ai réalisé un petit panier avec des lingettes pour les fesses de la petite. Donc c'est du tissu que j'ai acheté à Mondial Tissus, de coton, un avec des petits koalas qui est tout mignon, avec des feuillages rosés et verts. Et l'autre pour l'intérieur, c'est juste, c'est plus doux. C'est un peu fleuri. C'est floral. Le panier est totalement réversible. Je l'ai entoilé avec du molleton thermocollant pour avoir un peu plus de tenue. Donc oui, on peut les mettre aussi de ce côté-là. Je ne connais pas du tout les couleurs de la chambre. Je ne connais pas du tout les couleurs qu'ils ont choisies pour la petite. Donc j'ai fait selon mes goûts. Selon aussi les goûts de la maman, je connais un petit peu qui est plutôt, à mon avis, dans des couleurs douces. Enfin rien de... Voilà, on n'est pas dans du kawaii ou des choses comme ça. La connaissant. Donc j'ai essayé de rester assez simple dans les couleurs. Donc là, j'ai fait 16 lingettes. Donc 8 avec le tissu koala de l'éponge rose que j'avais en stock. Et 8 avec le coton un peu fleuri là et de l'éponge grise que j'avais aussi en stock. Donc ça, ça se fait plutôt vite. Elles font... Elles doivent faire 10 par 10 ou 11 par 11. Je ne sais plus exactement. Et pour le panier, pour avoir les bonnes dimensions, j'ai suivi le tuto de... Comment il s'appelle ? De la chaîne YouTube. Couture enfant ou couture pour enfant. Je ne sais plus. C'est un homme qui présente... Il fait souvent des revues de magazines que je regarde. Ça me permet de voir si je vais aller... Si je vais acheter des magazines ou pas en fonction de ce qu'il présente. Je crois que c'est couture enfant. Et il a un petit tuto de panière comme ça. Et je suis juste allée récupérer le patron, les dimensions. Parce que je ne savais plus... Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de petits paniers comme ça et je n'avais pas forcément les dimensions en tête. Et là, vous voyez, ça s'adapte très très bien. Pour compléter ce petit cadeau de naissance, j'ai coupé mais je n'ai pas encore assemblé des chaussons en cuir. J'ai un livre. Donc, c'est des choses aussi que je n'ai pas fait depuis très 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 longtemps. Parce que j'ai fait ça jusqu'aux 2-3 ans de ma fille. Donc, ça fait au moins 5 ans, 5-6 ans que je n'en ai pas fait. Et j'avais encore des chutes de cuir. Et j'avais un livre à petits pas qui a des modèles et des patrons de chaussons en cuir. Donc là, je vais essayer. Je veux le faire depuis mercredi ou jeudi. Je n'ai toujours pas trop eu de temps. J'aimerais bien le faire dans la semaine que ça parte. Après, les chaussons, je les fais grandes. Donc, je pense qu'elle ne pourra les mettre que dans quelques temps. Ça, il n'y a pas de délai de temps d'utilisation. Voilà, même si elle a 3 mois, quand elle le reçoit, elle pourra encore l'utiliser. Mais bon, l'idée, ce n'est pas non plus de faire le cadeau de naissance quand elle aura 3 ans. Voilà pour ce petit point accessoire. Côté tricot, j'ai fini mon châle. Donc, le Kelyas Chaule de Lilophile. Donc, je vais essayer de vous le montrer dans le bon sens. Il est là. Ça va être hyper simple à vous montrer un châle parce qu'en plus, il a vachement d'ampleur. Donc, c'est dans des laines drops. Je vous remettrai les qualités, les couleurs en dessous de la vidéo parce que je ne m'en souviens pas. Si vous retournez dans mes deux anciennes vidéos, je pense que j'en parle, dans mes deux derniers jours de couture, vous devez m'avoir les couleurs. Tout au point mousse. Donc, c'est assez simple à faire. J'ai beaucoup aimé le réaliser. Franchement, j'ai trouvé ça super agréable. Je l'ai fini début avril et je l'ai porté. Il tient hyper chaud. J'ai été surprise. Ça tient hyper chaud. J'aime beaucoup le porter. Là, la semaine dernière, il commence à faire un peu plus doux donc je ne l'ai pas mis. Mais je suis super contente de pouvoir le porter. Les couleurs sont douces donc elles s'assortissent pas mal avec mes tenues. Donc, c'est un projet que j'ai beaucoup aimé réaliser. Et donc là, je suis passée sur un second châle. Je ne vais pas vous montrer là. Je ne l'ai pas amené. Mais c'est un châle gratuit que propose Laura de laine poudrée. Je vous ai déjà parlé de Laura, je crois. Et donc, elle a sorti un patron de châle gratuit. C'est le châle saison avec un petit peu de dentelle qui n'est pas trop compliqué et du point mousse et que j'ai attaqué depuis peut-être vers le 5-10 avril. Donc, je n'avance pas très vite parce qu'en plus, par exemple, cette semaine, je n'ai quasiment pas tricoté. Donc, il n'avance pas vite mais bon, il avance tranquillement à son rythme. Et c'est la seule chose en tricot que j'ai faite au mois d'avril parce que mon mon gilet en cours, je ne sais plus le nom mais c'est en mohair avec du mohair. Je n'ai pas envie de tricoter ça en ce moment. J'aurais peut-être envie quand je verrai les températures fraîches approchées. Là, j'ai plus envie de trucs plus légers. Le châle, ça me va bien. C'est dans de la laine. Je crois que c'est la même qualité que celle-ci. Donc, ça peut se porter en mi-saison. Et puis, en tricot, je n'ai rien relancé d'autre. J'ai des envies, j'ai des idées. J'ai une belle liste mais je n'ai rien relancé d'autre parce que ça ne sert à rien que je me lance dans 10 000 projets. Donc, pour l'instant, je temporise. J'avais envie de me lancer dans le... Comment il s'appelle ? Le patron que Anne m'a offert pour mon anniversaire. Le cardigan. Ah, le Elton puisque j'ai la laine en noir mais c'est en anglais. J'avoue que même si c'est justement pour que je découle pas trop en anglais, je ne me sens pas encore... Il faudrait que je fasse un effort pour me mettre dedans et pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé l'énergie de le faire, l'envie de le faire. Mais ça viendra certainement parce que j'aime bien ce modèle. Il a un rendu vachement sympa. Je verrai. Peut-être que je le commencerai en mai. Peut-être pas. Vous verrez ça dans le prochain journal de couture. J'ai terminé de vous présenter toutes mes réalisations du mois d'avril. J'espère que j'ai été la plus claire possible. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous répondrai avec grand plaisir. Côté projet, journée des milliers. J'en ai plein. J'en ai plein. Je ne vais pas vous en donner un en particulier parce que je ne sais pas lesquels vont passer en priorité. J'ai les commandes en cours pour faire des pantalons. Est-ce que ça va passer au mois de mai ? Je n'en sais rien. J'ai toujours envie. Ma fille a des besoins en vie. Il faudra aussi qu'il lui fasse des choses. J'ai toujours dans l'idée de tester les patrons de soutien-gorge de mon livre d'atelier d'Eclipse Lingerie Studio. Hier, j'ai regroupé toutes les fournitures dont j'avais besoin pour faire un modèle. C'est un premier pas. J'ai mis dans un petit pochon les élastiques à la bonne taille, les bons tissus, etc. Tout est regroupé. Peut-être que je m'y mettrais court en mai. Je ne vais pas dire que le temps me manque mais j'ai le temps que j'ai. On a tous le même temps mais je fais la couture, je fais du tricot, j'ai mon programme, j'ai mon coaching dans lequel je me suis pas mal investie ces derniers temps. Ça me fait du bien mais du coup, ça me prend aussi du temps. Je passe du temps, j'ai des réflexions qui me prennent du temps. Il fait meilleur donc on a envie d'être plus dehors. Je verrai ce que j'ai le temps de faire au mois de mai. De toute façon, pas de pression, pas d'urgence. Il n'y a pas de rame si jamais je ne fais rien ou je fais très peu ou si je fais plus que prévu. Cette année, c'est vraiment la sérénité par rapport à la couture et je tiens à maintenir ça dans le temps et ça me fait beaucoup de bien. Concernant le mois de mai puisqu'il vient de commencer, je me suis posé la question de savoir si j'allais faire le Me Made Me Challenge comme l'année dernière. Je vous avoue que je n'ai pas trop regardé sur Instagram si certaines allaient participer ou sous quel format. Je pense que je ne vais pas plus que ça partager autour de ça parce que je me rends compte que même dans l'année, maintenant quasiment tous les jours, je porte du fait main. Alors pas des tenues totalement fait main. Donc peut-être que de voir d'autres qui partageront leur tenue, peut-être que j'aurai envie aussi de partager en story. Je verrai si je le fais mais je n'ai rien relancé de la sorte ni pour moi, ni sur mon groupe Facebook, ni sur Instagram. Dites-moi si vous, vous le faites et si ça vous apporte quelque chose de le faire ou si ça vous apporte je vais y arriver ou si ça vous apporte quelque chose de voir les autres le faire. J'aimerais bien comprendre un petit peu. Là, moi, je ne ressens pas le besoin. Donc je veux bien vous me partagez vos avis et vos retours sur ce point. J'espère que ces moments passés ensemble vous auront été agréables. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir comme d'habitude à venir vous parler couture, tricot, projet, tissu, bref, aussi un peu de blabla comme d'habitude. Je vais retourner, je crois, profiter un petit peu du soleil et en attendant ma prochaine vidéo, je vous dis à très vite et surtout prenez bien soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501